Famille, nous avons tous vu le Predator, le champion Francis Gano hier, pleurer après sa victoire. Beaucoup n'ont pas compris et beaucoup se posent la question à savoir comment tu peux gagner un combat pareil et tu pleures. Beaucoup n'ont pas compris le pourquoi Gano pleurait. D'autres se posent la question comment quelqu'un peut gagner un combat et il sort de ce combat avec 10 millions de dollars. Gano, en moins de 2 minutes hier, a gagné plus de 10 millions de dollars. Ça veut dire qu'en France, c'est plus de 5,8 milliards de dollars. Vous comprenez un peu ? Donc, il s'est posé 700 millions. Bref, plus de 5 milliards. On ne prend pas le temps qu'il a pris pour s'entraîner. Nous, on parlait seulement du temps du combat. En moins de 2 minutes, Francis Gano a eu plus de 5 milliards. Mais après avoir remporté ces 5 milliards, on a vu les larmes de Francis Gano couler. C'est un message très fort. Après le combat de Francis Gano, après sa victoire, il y a un message là. Il a fait une déclaration là sur Cana Plus en direct. C'était en anglais. Vous connaissez que Franco, lui, ne comprend pas l'anglais, non. J'ai vu ça sur une page, voilà, traduit en français. Ça m'a marqué. Je vais un peu rapidement lire cet extrait. Déclaration de Francis Gano sur Cana Plus. Il dit ceci. Il me fallait une motivation. Une raison de continuer. J'étais arrivé au stade où j'avais tout. C'est pourquoi cette bataille était à ma portée. Je voyais ma famille, mes proches. Je me disais que tout était à ma portée. Puis, tu te rends compte que tout ce que tu as dépend de l'existence d'un petit être humain. C'est incroyable à quel point un enfant d'à peine 15 mois peut autant impacter ta vie. C'est là que tu te rends compte qu'au final, tu n'as rien. Je crois que vous avez compris le message. Toi qui me regardes, toi qui as regardé le combat de Gano hier, toi qui passes ton temps à envier la vie des autres, est-ce que tu as compris ce que Francis Gano est en train de dire dans son message aussi? Tu as au moins 10 enfants chez toi. Je dis au moins 10 enfants chez toi. Tu te bats pour nourrir ces enfants. Mais tu es toujours en train de voir, de regarder dans la cour du voisin, de voir comment Dieu a baigné l'autre et toi, non. Frère, à partir de ce message de Francis Gano, contente-toi de ce que tu as, du peu que Dieu t'a donné. Voilà quelqu'un qui vient de gagner 5 milliards de francs CFA en deux minutes. Mais il pleure pour un enfant de 15 mois. Ça veut donc dire que s'il fallait rembourser les 15 milliards, rembourser même tout ce qu'il a pour que son enfant de 15 mois qu'il a perdu, reste en vie, il devait le faire. Donc, rien ne vaut l'être humain. Rien ne vaut l'être humain. Parce que tout ce que nous cherchons là, tout ce que nous avons ici, est éphémère. Nos plus grandes richesses, c'est ton enfant que tu laisses au monde. Donc, arrêtez de vous faire berner, de vous faire tromper par les choses de la terre, par les choses éphémères. Il y a cela quelques heures, toute la journée d'hier, avant que le combat d'un gars n'arrive, on a vu un jeune venir pleurer ici sur la toile, lui qui était caméraman de quelle chaîne de télévision, où on l'avait fait ci, on l'avait fait ça. Et c'est toujours quand ça pourrit, que ça nous retrouve. Quand c'était bon, personne n'est au courant. Quand c'était bon, personne n'était au courant. Je ne suis pas en train de l'insulter, mais je dis seulement que toutes ces choses-là, on voit toujours avant, mais on a toujours espoir que ça va aller. Quand c'était bon, personne n'était au courant. C'est quand ça cuit, qu'on vient maintenant pleurer, qu'au rouvrement, et pitié de moi. Chers jeunes, n'enviez pas la vie des gens. Vivez votre propre vie. Vivez votre propre vie. Contentez-vous du peu que vous avez. La meilleure vie. La meilleure richesse. C'est la conscience. Quand tu as une conscience tranquille, tu es riche frère. Quand tu as la santé, tu es riche frère. Quand tu peux dormir jusqu'au matin, sans sussauter, sans avoir peur qu'à telle heure je dois faire, je dois, on doit, on peut. C'est la meilleure richesse. La paix de l'âme. C'est la meilleure richesse frère. Vous voyez comment notre frère est venu raconter les tas de choses. Vous avez suivi ça. J'ai dit maintenant, moi je ne vais plus revenir dessus. Tout le monde a suivi ça. Donc, les gens que vous voyez passer avec des grosses voitures, des prados, de ceci, cela, passez votre temps à les envier. Mais sachez que de la même manière que vous les enviez, eux-mêmes ils vous envient. Il y a beaucoup qui se sont déroutés que s'il fallait refaire, ils sont prêts à tout abandonner, ils repartent à zéro. Mais comme mouillé, c'est mouillé, il n'y a plus rien à faire. Ils restent aussi seulement là comme ça. Et s'ils peuvent tromper les autres en attendant leur sentence, ils noient aussi ceux qui peuvent. Donc, soyez malin. On vous dit ça tous les jours, mais vous ne comprenez pas. Vous avez vu également un jeune homme contacter une influenceuse disant qu'il veut être aussi célèbre, qu'il veut à tout prix la visibilité parce qu'il n'a pas la vue sur ses vidéos. Prêt à tout. Il dit qu'il est prêt à tout, même s'il faut faire quoi ? Pour briser. Faites attention, mes frères. Voilà un milliardaire qui pleure en Mondovision. Après avoir gagné un combat où il remporte des milliards. Mais, pour un individu, un enfant qui ne parlait même pas encore, 15 mois, il me pense qu'un enfant de 15 mois parlait déjà. Donc, un bébé, il pleure parce que l'être humain est plus cher que tout ça. Contente-toi de tes enfants que Dieu t'a donnés. Ilève tes enfants parce que c'est ta meilleure richesse là-bas. Ne regarde pas les immeubles, les villas et tout ça. C'est des conneries. Frère, c'est des conneries tout ça. La meilleure richesse, c'est ta progéniture que tu as à la maison. Donc, si tu as eu la chance, je ne me mors pas de ceux que Dieu ne les a pas bénis. Bon, pas bénis, que Dieu ne les a pas donnés et la chance d'avoir un enfant. Donc, si Dieu t'a donné cette chance-là, sache que mon frère, c'est un trésor. Ne t'amuse pas. Ne t'amuse pas. Je vois, les gens qui sont prêts à vendre même leurs enfants pour de l'argent, pour des biens éphémères. Frère, faites gaffe. Faites gaffe que le message que Francis Nganou vient de partager là, que toi-même, que ça passe bien dans tes oreilles là et ça reste dans la tête. Voilà. Je ne vais pas finir ma vidéo. Je vous en parle de la Lodé Véloterie qui finit bientôt. Les gars, nous sommes ouverts aujourd'hui et tous les dimanches. C'est même le dernier week-end. L'avant-dernier, le week-end prochain, c'est le dernier. Donc, retrouvez-nous rapidement au studio Vision Pro. si tu es en face au Talongo, sur le Talongo, à côté de la chapelle, au-dessus du pressing à l'étage là. Venez valider vos jeux. N'attendez pas à la dernière minute. Voilà, j'espère que le message t'a plu. Si tu as compris quelque chose dans ce message, partage la vidéo, frère. Partage la vidéo. Si tu es nouveau sur la page ou sur la chaîne, abonne-toi. Ciao. Ciao.